Bonjour, nous allons voir comment sous Excel comparer deux failles distinctes à l'aide d'une macro. Alors nous sommes sous Windows XP pour ce lab et puis nous avons aussi installé Excel 2003. On va dans un premier temps aller chercher la faille Excel qui contient la macro. Donc on se rend sur le site et puis on va aller chercher donc la faille Excel qui est disponible en téléchargement. Donc clic droit et puis enregistrer la cible du lien sous. On va la mettre par exemple directement sur le bureau. Voilà. Et puis on va aller décompresser le fichier zip. Hop. Voilà. Et on va déplacer la faille Excel sur le bureau. On va lancer Excel. Alors Excel nous indique que les macros sont désactivés, c'est pas grave. On va valider le message et puis on va aller dans outils. Et au niveau de la sécurité des macros, on va modifier. Et on va passer au niveau de sécurité moyen. Là on pourra choisir d'exécuter ou non des macros. Ok. On ferme Excel. On relance la feuille. Et là, on choisit d'activer les macros. Alors pour le principe, on a donc deux feuilles. La première et la seconde. Les valeurs à comparer seront dans la seconde colonne. Au niveau des deux feuilles, ça sera pareil. Et puis le résultat va venir se mettre au niveau de la première feuille dans la colonne taguée match. Donc valeurs source. Et bien là j'ai mis un peu n'importe quoi. Et puis ces valeurs, et bien certaines se retrouvent dans la seconde feuille, pas toutes. Et donc le but de l'opération va être, ici dans la colonne match, d'indiquer si les valeurs qui sont ici sont présentes ou non, et bien dans la seconde feuille. Donc si vous avez une feuille avec des valeurs ici en plus, ça ne pose pas de soucis. On peut y aller, on peut en rajouter. C'est pas ça qui va perturber le process. Et puis on va maintenant aller chercher la macro. Donc on va aller dans Outils, Macro, et puis Visual Basic Editor. Voilà. Donc le macro est dans This Workbook. Et puis il n'y a plus donc qu'à la lancer. Donc je clique sur le bouton Play, ici. Voilà. Et puis le macro vient de se terminer. Ça va vite, il y avait peu de valeurs. On va fermer ici, et bien, la fenêtre de Visual Basic Editor. On va revenir sur la première feuille. Et donc, on récupère notre résultat ici. A savoir, donc, si la valeur ici a une correspondance dans la seconde feuille, et bien la macro l'indique. Voilà, par exemple, Jambon se trouve dans la seconde feuille au niveau de la ligne 12. Voilà, c'est le cas. Par contre, ici, Carotte, lui, n'existe pas dans la seconde feuille. Et ainsi de suite. Donc voilà, Purée n'existe pas dans la seconde feuille. Et par contre, Compote, lui, est à la ligne 10. Voilà, c'est le cas. Merci. Merci.